Quel fardeau que celui du ministre Sheng, affigé de malheurs et de soucis, est à présent interrompu par un étranger pénible. Vous ne voyez pas que je suis occupé à regarder ma carrière tomber dans l'oubli. Le ministre Sheng n'a pas le temps de subir votre agacerie. J'ai mes propres problèmes. Ça, on l'avait compris, vu toute la liste qu'il y avait à côté. De quoi êtes-vous, ministre ? Quel genre de problème avez-vous ? J'ai besoin de vous poser des questions. De quel genre de problème avez-vous ? Cette ville perdue au milieu de nulle part vit du lac créé par le Grand Barrage. Mais le Grand Barrage est ouvert et le lac est à sec. La ville se meurt et sous ma supervision. Et ouais, c'est con. Pourquoi le Grand Barrage est-il ouvert ? Peut-on y faire quoi que ce soit ? Je cherche un groupe d'aéronnais. Pourquoi le Grand Barrage est-il ouvert ? Je n'en ai pas la moindre idée. À moins que... Très bien. Vous m'avez convaincu de parler. Il est dangereux de dire quoi que ce soit, mais je suis courageux. C'est cet horrible inquisiteur Lim. Lim dirige les opérations des assassins du Lotus dans la région. Il y a quelques semaines, il est venu en ville pour demander la clé des ruines. Puis ses hommes sont allés ouvrir le Grand Barrage. Euh... Pourquoi ont-ils fait ça ? Les assassins de l'inquisiteur Lim cherchent quelque chose. Mais j'ignore quoi. Le ministre Cheng sait qu'il ne faut pas mettre son nez dans les affaires des assassins du Lotus. Pour éviter de plonger la ville dans la panique, j'ai gardé secrète la présence de Lim dans ses murs. Je préférerais que les paysans croient à des fantômes. C'est bien moins terrifiant. C'est pour ça que tout le monde parle de fantômes. Oui. Je peux faire quelque chose ? Une âme courageuse devra se rendre dans les vieilles ruines qui ne sont pas du tout infestées de fantômes. Et fermer le Grand Barrage. Mais s'il y a quand même des fantômes. La porte des ruines est verrouillée. Mais j'ai une clé. Je ne peux pas vous ordonner ni même vous demander d'aller faire ça. Si le Grand Barrage se referme, les ruines seront noyées. Divers assassins et soldats seront tués. Mais ce n'est pas bon pour ma carrière. Mais si je venais à perdre la clé et que quelqu'un, par un heureux hasard, la trouvait, la ville pourrait être sauvée et le problème résolu sans mon intervention. Bien sûr. J'ai augmenté de niveau. Qu'est-ce que vous venez de me donner une clé ? Intéressant, j'y penserais. Il y a une récomplance à la clé. Intéressant, j'y penserais. Il y a une réconfort si on vous la ramène, la clé ? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Alors, étrangers, attendez-vous autre chose du ministre Sheng ? Un groupe d'aéronefs. Peut-être pourrais-je vous orienter vers les ruines historiques de notre vieille ville, qui se trouve après la passerelle et la porte ouest. C'est un site qui vaut le coup d'œil. Bien sûr. C'est uniquement pour votre culture, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Vous pourriez ne pas me parler des aéronefs tant qu'on y est ? Le ministre Sheng se rappelle l'époque où les aéronefs étaient réservés à l'élite fortunée de la cité impériale. À présent, les pirates s'en servent pour piller la campagne. Il y a peut-être des pirates fortunés, hein ? J'imagine qu'en théorie, vous pourriez trouver un aéronef au camp des pirates, en amont. Mais dans les faits, je doute que ces pirates soient très accommodants. Je vois. J'imagine que Roux, le batelier, serait assez fou pour vous emmener, l'alcool aidant. Hum. Oui. Roux est sans doute le seul qui vous emmènerait là-bas à vous faire tuer par les pirates. Oui. C'est sûr. Merci. Où puis-je trouver Roux, le batelier ? Roux a annoncé il y a trois jours qu'il partait refermer le grand barrage. Mais il s'est arrêté à la maison de thé pour prendre un bol de vin. Comme c'est étonnant. À ma connaissance, il y est encore. Ah bah. Voilà. Justement, on doit y aller. Oui. On sait où se trouve la maison de thé, c'est bon. Euh... C'est bon, on peut s'en aller. Oui, je sais pas. Oui, oui, oui. Laissez le ministre Sheng seul avec ses problèmes. Et allez fermer le grand barrage. Même si je ne voulais jamais demander. Oh, le mec, le mec, il est aussi discret que prospère, quoi, en fait. C'est ça. Sauvegarder. Après cette magnifique conversation. Bienvenue étranger, j'ai remarqué que vous avez parlé au ministre Sheng. Tchou, vous avez l'œil vif, vous. Je me demandais si vous aviez un moment à me consacrer. Pourtant dans la foule. Qui êtes-vous ? Je suis Ji-Yong, le marchand de vin. Je rends service à la communauté en distrayant ces marins coincés dans notre ville. J'ai besoin de l'aide de quelqu'un ayant l'œil vif et la main sûre. De quel genre d'aide avez-vous besoin ? Il me semble que vous profitez amplement de la situation. À combien vendez-vous le bol de vin exactement ? De quel genre d'aide avez-vous besoin ? Les temps sont fastes pour un marchand de vin. Les marins avaient navigué un bout de temps avant de se retrouver coincés ici. Et ils ont fait des économies substantielles. Ils se retrouvent. Bah oui. Ils ont fait de moi un homme riche, tu m'étonnes. Ils ont encore beaucoup d'argent à dépenser et ma réserve de vin est considérable. Je ne serai pas sec avant des lunes. Je vous ai vu discuter avec le ministre Cheng. J'imagine que vous lui avez demandé comment aller au grand barrage. Non. Non, c'est lui qui nous a demandé. Mais bon, on va faire semblant que c'est nous. Oui. Et fermer le grand barrage. C'est bien ça ? Effectivement. Lui, il ne veut pas que tu le fermes. Votre réponse est franche et abrupte. En tant qu'homme d'affaires, j'apprécie. Je serai tout aussi directe. Je ne veux pas que vous fermiez le grand barrage. Oui, c'est ça. Et tu veux laisser les gens crever de faim, plus avoir pêché et tout ça ? Bien sûr. Il ne veut pas que tu le fermes. 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 Si le grand barrage ferme, le niveau de l'eau va remonter et ses marins vont filer avec leur argent. Ce serait gâcher une merveilleuse opportunité commerciale. Je veux que vous détruisiez les commandes du grand barrage. Ah oui carrément, tu veux vraiment laisser crever la ville quoi, pour laisser à jamais en position ouverte, ainsi je n'aurai plus à craindre qu'un aventurier de passage aille le fermer. Alors, j'ai même pas besoin de lire les deux autres que je sais déjà ce que je vais dire, ne comptez pas sur moi pour condamner toute la ville. Je n'ai pas de manche. Épargnez-moi vos effets de manche. Ah oui en effet. D'accord, certains disent que l'assèchement du fleuve nous sera fatal, mais ils exagèrent, ils ne savent pas s'adapter aux changements. Quoi ? Toi t'es pas chier. Ben oui. Au contraire, si le barrage reste ouvert, la ville se consolidera et ça sera une bonne chose. De toute façon, les malins qui auront su assurer leur avenir se ressortiront d'eux. Oui, bien sûr. Si vous rendez ce service, je vous céderai 20% mes bénéfices à ce jour. Et croyez-moi, c'est une somme rondelette. Euh, mais va te faire voir avec ton offre. C'est tout. Je ne veux pas être mêlée à ça. Attends, c'est quoi les autres options ? Et si je révélais votre plan ? Non, ça c'est un peu con ça. Entendu, je m'en charge. Ça c'est hors de question. Si je m'exécute, ce ne sera certainement pas pour l'argent. Si cette ville survit à cette crise, elle n'en sortira que plus forte. Bonjour, la voie du point fermé. C'est clair. Mais je ne veux pas être mêlée à ça. Mais je m'en fous. Je ne veux pas de ton offre. En quelle langue je dois te le dire ? Bon, si je dois le dire en taux fan, ça va être compliqué. Non, taux fan. Je ne vous demande pas de me donner une réponse tout de suite. Mais si, tu as ma réponse. Non. J'ai dit non, tête de poisson. Gardez simplement ça à l'esprit. Si vous détruisez les commandes, apportez-moi la preuve. Mais je ne veux pas de ta... Mais votre... Mais non ! Non ! Non, je ne veux pas ! On ne va pas le faire de toute manière. Ben oui, voilà. Hors de question qu'on... Qu'on condamne une ville entière, quoi. Zut ! Donc on va lui parler. Comme ça, on reviendra plus tard. Vous jouez de façon trop défensive, vous. Il faut être très agressif lorsqu'on joue au Yi. Ne vous ai-je donc rien appris ? Vous m'avez beaucoup enseigné, Gian. Mais les leçons les plus intéressantes étaient celles où j'apprenais à voir où vous aviez tort. Dix-septième carré du lion, je vous prie. J'aime bien sa voix. Bien joué. Mais vous savez très bien que vous ne pouvez pas l'emporter. Vous ne cherchez qu'à gagner du temps. Comme vous l'avez fait lorsque j'ai tenté de vous enseigner les combinaisons harmoniques. De l'audace, vous. De l'audace. Vous êtes bien malpolis, Gian. Nous avons un invité. Arrêtons de jouer pendant un moment. Je faisais de mon mieux pour vous ignorer, moi aussi. Que voulez-vous de Gian, Point d'Acier ou de Madame Vaud ? Si vous êtes là pour être entraînée, je refuse tout net. Que faites-vous exactement ? Ah ouais, carrément, sans plateau ni rien. Faut vraiment retenir tous les trucs, quoi, en gros. Ouais. C'est impressionnant. Ou avoir une bonne mémoire. Vous interrompez notre partie de Yi. C'est déjà difficile de jouer sans plateau ni pièce sans qu'un étranger ne vienne nous interrompre. Vous connaissez sans doute le Yi, le jeu de capture. Ça se joue sur un plateau de 19 rangées et colonnes. Les pierres noires et blanches capturant le territoire de leurs joueurs respectifs. Nous avons tout simplement décidé de nous passer du plateau. Si on est suffisamment concentré, il n'est pas si difficile de visualiser la partie dans sa tête. On ne va pas les déranger plus que ça, du coup. Je vais vous laisser reprendre votre partie. Jeanne Point d'Acier n'a quand même pas l'intention de le laisser partir comme ça, n'est-ce pas ? Si vous ne dites rien, alors je vais m'en charger, espèce de vieux bouc. Il me coûte de l'avouer, mais vous a raison. Je vois un potentiel en vous. Une plus grande force que chez les dizaines de vermisseaux qui se battent pour s'attirer mes faveurs. Moi aussi, je vois cette force. Mais aussi la capacité de comprendre le monde et la place que vous y avez. Vous pourriez être un élève digne d'intérêt. Est-ce que ça veut dire que vous allez m'entraîner ? Où voulez-vous en venir ? Je vais vous faire une offre. Montrez-moi que vous pouvez cerner toutes les nuances de la voie du point fermé. Je vous enseignerai comment contrôler les vents furieux grâce au style tempête. Rien ne lui ferait plus plaisir que de vous avoir comme élève. Mais montrez-moi que vous suivez la voie de la paume ouverte et je vous apprendrai les mystères du style immortel de Pierre. C'est intéressant. Mais ça se voyait que lui, il était du point fermé quand même. Rien qu'avec le titre au point de là-dessus. Déjà dans sa manière de jouer agressif, dans son jeu là. Oui. Mais c'est chouette que même s'ils n'ont pas les mêmes pensées, les mêmes façons de voir les choses, ils restent quand même camarades, quoi. Il y a quelque chose là-bas ? Oui, je sais qu'il y a un bouquin, mais je voulais voir s'il y avait quelque chose. Ah ouais, t'as vu, il n'y a plus d'eau, quoi. Ouais. C'est asséché, asséché. Ouais. Pêcheur. Le pauvre, quoi, il ne doit rien avoir. Ça doit être la grosse misère. C'est ça. Au pire que la sécheresse. Au pire, je ne dirais pas, parce que la... La sécheresse, il faut attendre que ça... Que ça se termine. Par contre, ici, il y a une solution. Il faut aller dans les ruines pour... À condition de ne pas être salaud. Ben oui, voilà. Le cataclysme. Bien que des légendes font état du peuple de l'eau et de ses voyages, parmi celles-ci, l'une des plus singulières évoque une contrée très loin vers l'Occident. Au beau milieu de l'océan du Temple, là-bas, affirme-t-on, il est un lieu où nulle vie ne saurait exister. Plus loin, on s'aventure sur ces eaux, plus le climat se réchauffe. Nombre d'érudits y ont vu la preuve au-delà de l'océan du temps où se trouve la tanière du soleil. Il parle de l'espace, là ? Ben ouais, c'est étrange. Ouais, ouais, je trouve... Gageons toutefois qu'il existe une autre explication loin de toute mythe et de toute superstition. Considérons ainsi cet énorme nuage qui, selon plusieurs sources différentes, s'élève à des lieux d'auteur. Ce nuage, visible uniquement par les rares individus qui ont le courage d'affronter le chaos, croissant de l'océan du Temple, émet la nuit une lueur incandescente et une acrepuanteur portée par le vent. Quiconque s'en approche est pris par la maladie. Les quelques vaisseaux fantômes qui sont revenus de cette zone étaient peuplés de cadavres desséchés, la peau parcheminée et les cheveux secs cassants, les dents déchaussées. Un journal de bord, pour le moins édifiant, écrit d'une main tremblante par le capitaine d'un de ces vaisseaux voués au trépas, fait état d'un grondement qui emplit le ciel, pareil au cri des dieux. « Puisse la mort me cueillir », conclut l'infortuné, avant que ces effroyables démons ne fondent sur moi en hurlant. « C'est mystérieux ce journal quand même, enfin ce jeu parchemin. » « C'est un peu bizarre. » « Ouais, ça fait peur un peu, non ? » « Il n'y avait pas quelqu'un qu'on devait voir sur ce jeté là ? » « Tu peux avoir les souvenirs, c'est tout. » « Alors, Bey, comment ça va aujourd'hui ? » « Enchantée. » « Allez-vous-en ! Je vous ai dit que je ne m'impliquerai pas dans cette histoire. » « Dites à Eiling de me laisser tranquille. » « Si t'as quelque chose à dire à Eiling, va lui dire toi-même. » « En attendant, on a des ordres. » « Rien de personnel. » « Enfin, c'est quand même un peu. » « J'aime bien te coller la tête dans le caniveau. » « Hé, regardez, on a de la compagnie. » « T'as l'air de t'intéresser de trop près à nos affaires, l'ami. » « On va devoir t'apprendre à dégager quand les gars d'Eiling travaillent. » « Hé, écoutez, j'ai demandé si j'ai un ticket. » « T'as quelques soucis, on irait. » « J'aimerais bien lui balancer ça, mais... » « Laissez-moi... » « Bon, attends... » « Mais... » « Je vais dépenser tout mon chi si ça continue. » « Euh, j'ai l'impression. » « Attends, je vais essayer ça. » « Raté. » « Arrête de parer mes attaques, mon sang. » « Bon, la gauche, je sais pas si ça... » « Dire que c'est brut, on le toufait de m'attaquer en plein jour, comme ça ! » « Il... » « Il aurait pu me tuer si vous n'étiez pas intervenu. » « Merci. » « Si je m'attendais à recevoir l'aide d'un étranger... » « Tiens, on pouvait voir ta tête aussi. » « En fait, c'est Lan qui m'envoie vous épauler. » « Ma fiancée a dû vous dire que je ne pouvais pas me défendre seule. » « La femme que j'aime n'a pas confiance en moi. » « Quelle honte. » « Je n'y survivrai pas. » « Oh, mais quelle abrutie. » « Elle s'inquiète pour vous, c'est tout ? » « Oui. » « Vous avez raison. » « Je ne peux pas en vouloir à Lan d'être inquiète pour moi. » « J'ai pris de sacrées corrections dernièrement. » « Je ne voulais pas paraître ingrat. » « Je me fais juste beaucoup de soucis pour Lan. » « C'est une fille très émotive. » « J'ai fait de mon mieux pour qu'elle ne soit pas impliquée dans tout ça. » « Sauf qu'elle est enceinte en plus. » « Alors, c'est une question émotion. » « Ah bon, elle est enceinte ? » « Non. » « Quoi que non. » « Si, ils ont un fils un jour. » « Ben oui. » « Je ne m'occupe. » « Ben oui, mais elle n'avait pas l'air enceinte. » « De ce que... » « Enfin, bref. » « Ouais. » « C'est sûr qu'on a trop peine, ça ne gérerait pas. » « Impliquée dans quoi exactement ? » « Ces brigands sont aux ordres d'Ailing. » « C'est elle qui les a envoyés. » « Ailing et moi étions amies d'enfance. » « Mais nous nous sommes un peu perdus de vue en grandissant. » « Elle fréquentait des gens peu recommandables, » « comme vous avez pu le constater. » « Depuis que je me suis fiancée, » « Ailing fait une fixation sur moi. » « Chaque jour, elle envoie ses hommes pour me rosser. » « Elle dit qu'elle n'arrêtera pas tant que je n'irai pas lui parler. » « Pourquoi vous n'allez pas lui parler ? » « Apparemment, elle a perdu l'esprit. » « Mais je ne lui ai rien fait. » « Cela fait des années que nous ne nous sommes pas parlé. » « Si je me rends dans sa cachette pour tenter de la raisonner, » « j'ai peur de ne jamais en revenir. » « Je n'ai pas tort. » « Au moins, quand je prends une correction dans la rue, » « il y a des témoins. » « Ils ne me tueront pas devant eux. » « Pas volontairement, en tout cas. » « Vous avez raconté ça à l'âne ? » « Non, l'âne est très émotive. » « Elle aurait été bouleversée. » « Au début, je ne lui ai rien dit. » « Mais je ne pouvais pas cacher mes bleus éternellement. » « Alors je lui ai parlé de mes agressions. » « Mais je me suis bien gardé de lui parler d'Ailing. » « Ce qui m'arrivait bien suffisant. » « Je me suis dit que si l'âne était davantage impliquée, » « Ailing pourrait lui faire du mal à elle aussi. » « Je pourrais peut-être parler à Ailing à votre place. » « Merci mille fois. » « Ailing et ses brigands sont dans le hangar à bateau. » « S'il vous plaît, demandez-lui simplement de me laisser tranquille. » « Nous voulons juste mener une vie paisible. » « Donc on doit aller voir Ailing pour qu'elle arrête de... » « C'est ça. » « Je ne suis pas marin. » « Je suis capitaine. » « Toi capitaine ? » « Elle n'avait pas l'air très convaincue qu'il était capitaine. » « D'un autre côté, tu as vu comme il était bourré. » « Ben oui. » « Donc bienvenue dans le pire quartier qu'il peut y avoir. » « Je ne sais pas. » « En général, il y a lanternes rouges. » « Ces quais me rappellent les pêcheurs des deux fleuves. » « Nous ne les reverrons plus jamais. » « Quelle tristesse. » » « J'avoue. » « Dites donc, vous deux ! » « Je vous rappelle que vous êtes de Corvée. » « Retournez sur ce navire et nettoyez-le ! » « Vous n'avez pas d'ordre à nous donner, Ying. » « Vous êtes un capitaine sans navire. » « C'est plus qu'une maison échouée, maintenant. » « Je trouverai le moyen de libérer ce navire. » « En attendant, vous feriez mieux d'obéir aux ordres. » » « J'en ai assez de vous et de vos ordres. » « Il doit avoir dur. » « Je suis encore votre capitaine, compris ? » « Vous êtes encore le capitaine, pour l'instant. » « Mais si vous ne nous sortez pas de cette ville très vite, » « vous allez vous retrouver avec une mutinerie sur les bras. » « Et là, on verra bien qui c'est qui commande. » « Et si tu nous emmenais ? » « Genial. » « Quand le ministre Cheng fera fermer le grand barrage, nous serons heureux de partir. » « Et pour l'instant, nous sommes coincés ici. » « Qui êtes-vous ? » « Je suis le capitaine Ying. » « Et voici mon navire, la Chance Nocturne. » « C'est un bon navire. » « Du moins, c'était. » « Depuis l'ouverture du grand barrage, il est coincé ici. » « Mes hommes et moi avec. » « Nous sommes des marins. » « Nous n'avons rien à faire sur la terre ferme. » « Si seulement nous pouvions remettre notre navire à flot, tout rentrerait dans l'ordre. » « Mais ce ne sera possible que si quelqu'un trouve un moyen de fermer le barrage. » » « Bientôt, bientôt. » « Non mais on va fermer le grand barrage, ne vous inquiétez pas. » « Dès que je vous ai vu, j'ai su que vous étiez courageux. » « Je l'espérais que vous me proposiez votre aide. » « J'ai honte d'avoir besoin de l'aide d'un étranger. » « Je ne suis pas riche, mais je suis prêt à tout donner pour conserver ma réputation, mon navire et mes hommes. » « Fermez le barrage, libérez-nous et je vous donnerai tout l'argent que je possède. » « C'est pas obligé, on va juste fermer le grand barrage. » « Non, il l'a perdu. » « J'ai déjà la clé de Sheng. » « Parfait. Elle vous donnera accès aux ruines. » « Ou vous pourrez fermer le grand barrage. » « J'espère voir bientôt le niveau d'eau monté. » « Bientôt, oui. » « Bonne chance. Je n'ai pas l'habitude d'en appeler à autrui. » « Ça me coûte de le dire, mais merci. » « Au moins, il le dit. » « Non, parce que franchement, pour sortir de la ville, il faut déjà repasser à la maison de thé, finir aussi, aller au hangar à bateau, tout ça, tout ça. » « Ben, disons qu'on a pas mal de quêtes à faire. » « Mais c'est chouette, non ? » « Parce qu'après, une partie des autres doivent dépendre du barrage, mais on n'est pas encore au barrage. » « Ben, oui. » « Oh, il y a plein de chemins, en plus. » « Du coup, je crois que le hangar à bateau est juste là. » « Ouais. » « Donc, je vais sauvegarder avant. » « Et la prochaine fois, on ira au hangar à bateau pour... » « Poutrer les gens. » « Ben, surtout pour trouver une solution pour bailler le boulanger. » « Ah. » « Quoi, tu voulais qu'on casse la gueule à tout le monde ? » « Peut-être. » « Tout n'est pas que violence, hein, Céline. » « Je suis déçue. » « Ouais, ben, tu peux l'être. »